Et bienvenue ! Alors, dans cette émission de presque qualité, j'ai nommé le Spy Talk Show ! Eh oui les amis ! Alors... Mais c'est très bien tout de même ! On est dans le Spy Talk Show, on est en live, du coup voilà, je vous reprends parce que vous voulez pas vous taire ! Ça vous larver, on te se peut ! Je trouve que j'ai fait l'intro de mon côté, c'est pas grave ! Alors, donc, là vous vous posez sûrement plein de questions, genre what the fuck, qu'est-ce qu'il fout là ? Reggie, fils aimé ! Reggie, fils aimé, il est chez Magus ! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les développeurs ? Oui, je suis sûr qu'on est en live par contre, Voyage Life c'est normalement en hier ! Oui, c'est bon ! Ok, donc, eh bien, avant qu'on parle du... Je vois pas ! Est-ce que c'est ma tête que vous voyez, pas celle de Magus ? On va d'abord procéder, eh bien, à la présentation des gens ! Donc, on est avec Rifal ! Oui, bah oui, je suis là, bonsoir ! Quel BG ! On est également avec Eclectique ! Quel BG ! C'est vrai ! Il n'y a que des BG, il n'y a pas de gens moches ici ! Salut Fry ! Par contre, ça marche pas, hein ! Là, c'est la vidéo de test qui passe, mais l'on est pas lancée ! Quoi ? Mais si, mais ça marche ! C'est sûr que si ! Non, moi, j'ai que un truc avec écrit test, 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 dans le chat ! Ah, dans le chat ! Dans le sens du chat ! Voilà ! Salut ! Et voilà, ça y est, ça vient de commencer ! Ok ! Ah bah, c'est d'accord ! C'est étrange ! Bah non, mais ça marche ! Bon, vous êtes sûr à trop ! De coup, on est avec Maggie, enfin ! Donc, c'est pas grave, on verra ça après ! C'est pas grave, c'est lui, c'est la première ! Alors, donc... C'est le beau gosse ! Pourquoi Magus n'est pas là ? Eh bien, Magus s'est fait daronner, il s'est fait engueuler par ses darons ! Et donc, ils... Punir ! Ils ont fait, ça suffit, tes émissions, le vendredi ! Donc, du coup, il... Non, d'accord ! Non, donc, il a eu un imprévu ! Donc, eh bien, voilà ! Et bien, comme on en avait un peu marre, parce que du coup, c'est un peu compliqué, en ce moment, l'NTS, avec les créneaux de Magus, du coup, il m'a fait, c'est pareil, je te laisse les bagages, du coup, bah voilà, je présente pour cette semaine, on verra quand est-ce que Magus sera en charge de reprendre le rythme, mais du coup, bah voilà, donc on va parler de belles choses, qu'il fallait qu'on parle quand même de belles choses, pour ce vendredi ! Donc, on va notamment aborder le sujet de Joker, dans Smash Bros, et donc avec la mise à jour qui s'ensuit, donc la 3.0 ! On a également, donc, qui vient, la fin du Guilty of Life et toutes ces belles choses, donc je reprends le conducteur sous-mondé, voilà ! Alors, l'OST du soir, c'est Cuphead, donc voilà, un jeu très sympathique, dont on fera le crash test juste après, donc il faut savoir s'il était bien reçu sur Nintendo Switch, et donc voilà, donc si je m'enveille un peu les pinceaux, n'inquiétez pas, c'est ma première, donc je vous compte évidemment, à mes camarades pour m'aider, en fait, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si c'est une moustache ou un Dirty Sanchez, personnellement. Non, enfin ! Je n'ai pas le temps de me raser, les amis, voilà ! Bonjour, voilà ! Je vois qu'elle critique ma moustache, c'est pas mal. Non, mais je sais dire, en fait, ça fait une moustache d'Hector porno des années 70, c'est très, très, c'est cool ! Ah, bah ça va, là ! De toute façon, j'aime, c'est un peu un site porno, n'oublions pas. Non, mais en fait, il va se raser pendant l'émission, mais putain, vous le faites chier, les gars ! Bon, alors, j'ai une cuillère sous le coup, donc en faire avec. Bon, sincèrement. Salut à Pargo qui est dans le chat, j'espère qu'il y aura des gens qui vont se ramener pour cette émission de presque qualité. Alors, donc... En fait, là, il est dégoûté, Spike, parce qu'il sait qu'on va lui pourrir son émission. Ouais, non, mais je sais, je sais. Vous êtes les ennemis à abattre, donc je fais confiance au chat. Pargo, si je peux... Moi, je suis malade, j'ai une sinusite, j'ai de la fièvre, et j'ai fait, non, si c'est Spike qui présente, je viens ! Incroyable, trop beau, trop beau, trop beau. Alors, donc, on va passer à la rapide Actu de GN, donc, évidemment, il faut le jingle qui s'ensuit. Alors, hop, là, je le remets, parce qu'il s'est un peu mal mis. Voilà, donc, l'Actu de GN, qui est donc, eh bien, vous savez, depuis quelques semaines, maintenant, on fait les soirées Switch, les soirées Switch, qui sont donc des sessions de jeu dans lesquelles on joue ensemble à la Switch, évidemment. Il fallait y penser. Et donc, eh bien, demain soir, à 20h30, eh bien, on reprend droit, donc, sur une soirée Switch spéciale Super Smash Bros 3.0, dont on parlera juste après. Donc, eh bien, je compte sur vous pour vous ramener avec vos pires stages customisés, évidemment, notamment avec tous les trucs en forme de pénis, notamment, sachez qu'il y a un algorithme qui calcule les stages en forme de pénis dans le jeu, vous fêtez attention, et donc, tous les trucs rigolos que vous avez, donc, ce sera demain à 20h30, et si je ne dis pas bêtises, Rifal devrait streamer cette soirée, comme la semaine dernière. Bon, si, puis, si tout se passe bien, on streamera ça, bah oui, comme la semaine dernière, qu'on avait fait du Mario Kart. Donc, bah oui, je commencerai, du coup, à 20h30, et on pourra streamer tout ça ensemble, cette session de jeu Super Smash Bros Ultimate. Évidemment, Mario Baguère pour les intimes. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un jeu des jênerres, il fallait, ou est-ce que tu veux en parler ? Parce que j'ai pas compris si tu... Ouais, bon, c'est vrai qu'on voulait faire une séquence de jeu des jênerres, mais de toute façon, on va en parler dans les news, parce que j'ai joué qu'un Smash toute la semaine. C'est bon, aussi pour parler Smash Bros, je pense que les gens connaissent. Est-ce que vous connaissez Smash, les gens dans le chat ? C'est pas très connu. Alors, tac, tac. C'est pas le jeu de combat pour les enfants, là ? Ouais, c'est pour les bébés. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, c'est pour les bébés. On pourrait au moins jouer à Street Fighter, je sais pas. Un vrai jeu, quoi. Ah, moi, je vais avoir... Ah, moi, j'attends plutôt Samouraïs Shodom. On peut jouer à Garou, je sais pas. Ah, c'est ça, Samouraïs Shodom. Hop, là. Donc... On peut jouer à Pokén, sinon, ça, on va jouer le baston, ça. Ouais, Pokén, c'est du jour, honnêtement. Je pense qu'on est tous d'accord, là-dessus. Il a changé Megamagus. Oui, salut, c'est Magus. Comme tu peux le voir marqué. Regarde, juste en dessous, il y a marqué Megamagus. Voilà. Merci pour évident. Ouais, bah oui. Regarde, Harry Potter, à l'école des sorciers. Harry Potter, Philosopher's Stone. École, sorciers. Ça va toujours fumer, ça. C'est inconférencible. Alors, donc, on va passer... C'est parce que le public français est con qu'on fallait mettre à l'école des sorciers pour qu'ils comprennent que c'était une histoire de sorciers. Ah, parce que sinon, on n'aurait plus de rien. Ah, il a la vie. Il va peut-être à l'école, là, Pierre Philosophat, je sais pas. Non, mais parce que le vieux avec une barbe et un putain de chapeau de sorciers sur la jaquette, c'était pas assez évident. Bah, ils auraient pensé que c'était Gandalf, hein. On souhaitait peut-être Forboyard le jeu, justement. Forboyard la légende. Forboyard le jeu. Hop là. Bah, du coup, on va passer aux news à la con, je pense. Et donc, eh bien, comme fait Magus, on va faire ce soir d'un petit quiz. Mais d'abord, le jingle, qui est le voici. Elle est bien, ce jingle, quand même, Magus. Ah, ils sont vraiment super, tes jingles. On en savoure chaque seconde. Ouais, parce qu'en fait, ils les écoutent pas. Parce qu'en fait, voilà, c'est un peu le rush pour préparer cette émission, pour que ce soit moi qui le présente, donc vous inquiétez pas. Alors, et donc, les news à la con. Donc, on va faire ça sous forme de petit quiz, comme Magus faisait. Il y en a trois ce soir. Donc, voilà, je vous laisse bien participer. Donc, la première, c'est un truc tout bête. Je lui en ai dix. Il revient plus brillant que jamais. Un Pokémon Shiny. Oui, oui, bravo. Bravo, c'est lequel ? Euh... Euh... U2. Non, je sais pas. Ah, je pensais que t'as dit parce que tu savais, en fait. Alors, du coup, bah... Ah non, mais non, non, c'est pour ça, je comprends pas. Alors, il revient dans un jeu mobile, notamment. Oui, dans Pokémon Go. Ouais, ouais. Mais c'est Schnebedec ! Ah, si c'est Schnebedec, j'ai dit oui. Non, ce n'est pas Schnebedec, ça aurait été très beau. Tac. Mais quoi, dans Pokémon Go ? Ah, mais... Ah oui, lui, on s'en fout, lui, c'est le Pokémon Blédard. Voilà, du coup, Meltan Shiny revient dans Pokémon Go, c'est une petite news, mais du coup, il va revenir la semaine prochaine, donc vous aurez moins de le choper dans les boîtes mystères, voilà. C'est la petite news, c'est vraiment les news à la con, par contre, hein, on va pas se moindre ça. Ah ouais, là, vraiment. Les news à la con, ne vous inquiétez pas, celles d'après sont bien meilleures. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, voilà, s'il y a encore des genres de Pokémon Go, hein. Moi, j'y avais enjoué pour la sortie de Pokémon Let's Go, depuis, j'ai des re-désinstallés. On y rejouera quand il y aura la sortie de Pokémon Let's Go 2. Ouais, tu vois, j'ai beau y jouer encore régulièrement à Pokémon Go, j'en ai rien à foutre de savoir qu'il y a un Meltan Shiny, hein. Yes. Bah, en fait, c'est rigolo parce que, à peine, en fait, ce qui change la peine, c'est que juste l'engrouage, il est un peu plus sombre, en fait. C'est littéralement ça. Ouais, mais il y a plein de Shiny, comme ça, bah, ne serait-ce que Pikachu, hein, ils changent pas trop de couleurs, hein. Le pire, c'est Ectoplasma. Aïe, aïe, aïe. Alors, alors, deuxième news. Salut Daryl. Salut Daryl, salut Daryl, salut Ataxan aussi, hein, sans tout cela. Tous nos amis. Alors, donc. Les deux. Deux potes. C'est, c'est déjà mieux que pas de potes, n'est-ce pas, Riffel ? Euh... Oui. Faire un peu de chouille. Putain, ce scud gratuit, quoi. C'est parce que, hier, il disait, je suis pas là, j'ai des bons à la maison, du coup, je lui fais, ah, t'as des potes, toi, maintenant. En vrai, en vrai, j'ai du bon dans la maison, oui, il y avait, j'avais un ami qui était là. Et qui était venu pour moi, parce que c'était mon anniversaire. Excuse-moi, mais tu vois, moi, quand j'ai un ami chez moi, je me sens Yes Life, hein, tu comprends ? Et bon, en plus, c'était pour jouer à Smash Bros, quasi toute la soirée. Parfois. Des bons bails. Alors, on a fait un Uno aussi, hein, attention. Oui, c'est vrai, et on a bu trois bières, attention. Putain, le Scrabble, la fin prochaine. Non, on n'a pas de Scrabble, parce que Riff veut pas jouer contre moi. Salut, Mac. Oh, non, mais c'est pas la peine, hein. Salut, Odi. Alors, donc, la news d'après, qui est un peu plus croustillante, je sais pas. Des chips ? MDR, non, presque. J'ai hâte de donner un indice, en tout cas, il va être un peu gros. Départ à la retraite. Reggie ! Oui, bravo. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Reggie ? Il s'est fait une pêche-fitter. Oui, mais plus encore. Il a mis des nudes. Un peu. Il a mis des nudes de Retro Studio. Ah oui, on en parle même pas de ça dans la Tartine Beurée, bah oui. Non, non, mais... Ah oui, bah, Retro Studio, ils ont fait un dessin, là, pour lui. Ouais, c'est ça. On a le départ de Reggie. On a de regarder, on a un dessin qui est trop joli, avec Samu Saran, un Metroid en fond, Donkey Kong et tout. Et on voit une main, une main mystérieuse, derrière une statue de Mario, et on sait pas. On dirait une main un peu robotisée, du coup, un personnage robot, potentiellement. Est-ce que ça a rapport avec un jeu de Retro Studio, pas Metroid Prime 4, du coup, mais qui est en développement depuis la fin de Tropical Freeze ? Ça laisse réfléchir. Je sais pas si vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être, le fameux Star Fox Renvrier. Ça fait réfléchir, ouais. Ça fait réfléchir, ça dérange, ça dérange. Il dérange. La main de Luke Skywalker, putain, Retro Studio, racheté par Yé, alors. Quoi ? Quoi ? Non, là, c'est le jeu LucasArts. Bah oui, c'est... En fait, Disney, ils ont fait, ah non, LucasArts, Electronic Arts, ils font n'importe quoi, on donne les jeux Star Wars Nintendo, maintenant. C'est comme bien, ça. Bah bon, du coup, si, enfin, à votre avis, c'est un tease volontaire ou pas ? Bah oui, bah oui. Bah du coup, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de jeu annulé, on met avec Prime 4, il y a quand même un truc prévu. Ouais, je pense, ouais, peut-être cette année. Alors, je suis un peu la semi-mal passé, mais du coup, vu qu'on voit qu'une main sur les fesses de Mario, on dirait un peu qu'il... Voilà, quoi. Il fait une tape aux fesses. Mort de rire. Par contre, ouais, du coup, je sais pas ce que ça peut être, c'est vrai que les rumeurs voulaient que ce soit Star Fox Grand Prix. Du coup, on verra, je pense pas que Fox soit devenu un robot depuis. Hop. Donc, on va passer à la dernière news de ce tour des news à la con, pendant que les gens tapotent derrière. Désolé, on organise notre week-end prochain. Eh oui, on a une vie sociale. Ouais. Pour aller voir Avengers au cinéma, tu vois, c'est incroyable. Les gens, ils vont en boîte de nuit, nous, on va voir des trucs de geek. D'ailleurs, il faut que je pense à laver mon t-shirt Black Sabbath, du coup. Stylé. Ouais, imagine, donc, on a des t-shirts de métal basé 30 ans. Est-ce que tu savais que Black Sabbath, ils ont fait une chanson qui s'appelle Iron Man ? Riff, t'as vu l'état de mon bureau ? J'ai plein de projectiles à portée de main. Oula. Ta gueule. Bon, on enchaîne, hein. Eh bien, eh bien. Du coup, donc, dernière news à la con. Remake. Ah, c'est 13. 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. FF13. Oui, bravo, bravo, en effet, c'est FF13 qui est un remake sur Switch. Donc, c'est le jeu 13, inspiré de la BD du même nom qu'il va donc avoir sur remake. Donc, c'est un jeu édité par Ubisoft, mais là, cette fois-ci, c'est une micro-vide qui va reprendre le relais avec un autre studio. Donc, c'est un jeu que j'avais commencé sur PS2 à l'époque, mais je ne l'avais pas fini, mais c'était très sympathique. Il notamment était pas mal apprécié pour son style, c'est le shading très poussé. Il y a la même veine qui n'a aucun enough time. Je ne sais pas s'il y en a qui ont joué ici à 13 à l'époque. Pas du tout. Mais par contre, je m'adresse à Parconise dans le chat. Ça, c'est un jeu à faire pour PS3, du coup, je pense. Il pourrait y avoir des streams sur 13 sur Gamecube. Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais ? T'as eu dans son esprit. Du coup, est-ce qu'il y en a qui attendent 13 ici un peu ? Non, personne. Je connais pas vraiment, oui. Ouais, voilà. Non, bah le problème, c'est que j'ai pas vu les épisodes de 1 à 12, alors bon... C'est super. Ah, j'ai bien... C'était monsieur Geno. Après, on dit que c'est moi. Je vous emmerde, j'ai de la fièvre. Je l'ai fait moyen du bord, hein ! Ne cache pas cet échec sous la fièvre, tu l'aurais fait. Les FPS bof sur 20. Ta gueule. Les FPS bof sur 20, d'accord, ok, oui. Tout à fait. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ça ? Ah bah là, on se sent gêné. Non. Ah bah non, c'est pas il. Je suis un peu gêné. Mais... Hop, donc les news à la con, voilà, c'était trois petites news, notamment, le plus intéressant c'est Reggie, quand même, qui se permet comme de leiquer des trucs au calme avant de partir. C'est clair. Il aura peut-être plus leiqué Mozart 3, quand même, évidemment. Mais bon, c'est pas grave. On se demande à quoi ressemble le jeu, j'avoue. Alors, mais du coup, heureusement qu'il y a nos amis qui ont réussi à le traduire en français Mozart 3, voilà. Oui, voilà. Alors, donc, on va passer à l'agenda de la semaine, donc Jingle qui s'en suit. Alors, donc, il y a bien deux jeux pour cet agenda de la semaine. Le premier, je crois que c'est Eclectic qui en parlait un peu avant, donc c'était Mortal Kombat 11, qui arrive donc sur Switch, mais c'est toutes les plateformes concurrentes, à partir du 23 avril. Désolé, moi, je vais y jouer pour de vrai, donc je vais le prendre sur... Je l'ai pris, enfin, on me l'a offert sur PC. Ça parle mal, hein. Mais par contre, du coup, il sort finalement en même temps que toutes les consoles ? Oui, oui, oui. C'est confus, hein, parce qu'un coup, on me dit qu'il est décalé de deux semaines, un coup, ah bah non. Non, 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 moi, j'ai souvent newsé le jeu sur GN, il n'y a jamais eu de soucis avec ça. D'accord. Ils auraient toujours été découlés. C'était une rumeur, je pense. Par contre, c'est vraiment un portage cool, genre il n'y a pas de délai ou quoi, c'est vraiment, ça se rend en même temps partout. Donc c'est développé par Netherium Studios, et il faut que je mette la petite image, je serais mieux aussi pour accompagner. On est curieux quand même de voir la qualité technique du portage, si c'est bien fluide et tout. Oui, en effet, parce que c'est vraiment la question, parce que du coup, est-ce que ça va réussir à tourner comme ça tourne sur la concurrence ? Oui, je ne sais pas si on a vu de visuel, je crois pas. Ouais, enfin, visuel switch, ouais, je ne sais pas. Il y a peut-être des vidéos qui traînent, ça se trouve, dans des conventions, comme ça, avec des bornes jouables. Du coup, je vous invite à chercher visuel version switch, que j'avoue que moi, je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, je me rattrape un peu. Alors, et le deuxième jeu qui intéresse Riffal God, je crois, c'est Box Boy plus Box Girl. Ouais, effectivement, développer, t'as marqué Nintendo, c'est surtout développé par Al Laboratory. Alors, c'est Magus, c'est pas moi, voilà. Ah, c'est Magus qui a marqué ça, bravo. Oui, bon, ça appartient à Nintendo, c'est édité par Nintendo et tout, mais c'est Al Laboratory, ceux qui font principalement les jeux Kirby, qui développent le jeu, ça sort uniquement sur l'e-shop à seulement 10 balles, c'est vraiment pas cher. Et donc, c'est un mélange entre jeux de plateforme et puzzle game. Il y avait déjà plusieurs opus qui étaient sortis sur Nintendo 3DS, et là, c'est le premier sur Switch, qui annonce un mode de coopération, d'où le Box Girl, et également beaucoup de niveaux, de 162, je crois. Ouais, de 162 que j'avais en communicate press, en effet. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient un avant-goût de la chose, il y a une démo qui est déjà disponible sur e-shop. Donc voilà, si vous voulez tâter un peu avant d'acheter le jeu pro jeune, normalement, il ne devrait pas être très cher, les jeux de Box Boy n'étaient pas très chers avant. Je crois que c'était un peu une dizaine d'euros, je crois. Ouais, bah là, ça va être 10 euros aussi. Et d'ailleurs, il y a une version démo qui est disponible. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit. On ne m'entend pas du coup, peut-être. Voilà, donc voilà, il y a une démo qui est disponible pour ceux qui voudraient. J'étais ailleurs parce que je visais le message de Taksan qui nous dit que, selon lui, Micromania l'a prévenu qu'il arrivera plutôt début mai, le jeu de Mortal Kombat. Ah, peut-être, peut-être qu'il y a l'air. Parce qu'on ne peut pas dire le conducteur. Par contre, Box Boy plus Box Girl attend une version boîte pour un jeu de 10 balles. Je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Alors, sur Wikipédia, je vois encore 23 avril pour Mortal Kombat Rose. Du coup, t'as dit quoi, Riffat, pour Box Girl ? Je vois que Vector dit qu'il attend une version boîte Jap pour Box Boy, mais franchement, pour un jeu à 10 balles, je ne jouera pas trop l'intérêt. Ça se trouve que tu l'avais payé à 30 balles, ta version boîte. Ça va peut-être faire un peu ma chance. Après, voilà, s'il préfère le physique et tout, c'est compréhensible aussi. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas trop s'ils vont faire une version boîte pour ça, en fait. Ouais, bah, c'est vrai que sur 3DS, il y a eu, mais c'était quand ils avaient réuni tous les jeux, je crois, en un, très comme ça. Et du coup, Mortal Kombat 11, apparemment, le délire, c'est que la version boîte va arriver plus tard, mais sur l'e-shop, ça sera dispo en même temps. D'accord, ok. Donc, on s'est juste le 23 avril. Il y a peut-être un problème pour la distribution, je ne sais pas quoi. D'accord. Ok, ok. Est-ce que vous avez deux choses à voter sur Box Girl, Box Boy ou Mortal Kombat 11 ? Non. Bon, ça ira ? Ok, donc, sans plus tarder, parce qu'on a quand même une grosse émission à faire, hop, on passe au Crash Test. Je ne sais plus si Magus m'a donné le jingle pour... Je ne peux pas craindre, donc on va remettre celui de l'agenda, c'est parti. Tac, donc, le Crash Test, aujourd'hui, c'est sur deux jeux. Deux jeux, un day, comme on dit, assez attendu, qui a été révélé durant le même Nindie Showcase, me semble-t-il. Donc, c'est Cuphead et Katana Zero. Donc, le premier, c'était vraiment le jeu un day qui a porté pas mal la console de Xbox, mais qui arrive maintenant sur Switch, pour le début de cette union Xbox-Nintendo qui ravit les petits jouets à chaises. Donc, les sites ont été très généreux, c'est-à-dire son Switch qui semble se porter bien techniquement. GameCult a mis un 7 sur 10, donc voilà, c'est la moyenne GameCult. Il faut rarement le dessus. Puissance Nintendo, nos camarades ont bien 17 sur 20. GameSpot, 8 sur 10. Nintendo Life, 9 sur 10. Nintendo World Report, 8,5 sur 10, parce qu'il faut toujours des 0,5. Nintendo Insider, 9 sur 10, et tout ça pour un Metascore de 98%, si ça n'a pas bougé. 88 ! 88%, my bad. 88% si ça n'a pas bougé. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui attendaient cette version Switch de Cuphead pour enfin y jouer ? Moi, je ne l'ai pas encore fait, donc certainement que oui, je vais prendre. Ouais, je n'ai pas fait non plus encore, mais bon, d'après les retours, la version Switch est très bonne, et tant mieux. Koufraïa, t'as dit ? J'ai dit non parce que je m'en branle, mais c'est bien. Ils sont contents, c'est bien. Ils sont contents. Meggy, Kaktik, vous avez eu l'occasion de faire Cuphead ? Moi, je l'ai fait sur PC, en fait. D'accord, ok. Day One, voilà. Alors, pas Day One, j'ai attendu qu'ils soient en promo, quand même. On n'est pas... C'est vrai que le jeu est à 19,99, ça me semble. Mais après, là, pour sur la Switch, moi, perso, je préfère attendre la sortie en boîte. Voilà. C'est vrai que, du coup, une version en boîte est prévue une fois que le DLC s'en sortit, donc le DLC qui rajoute un version jouable et certainement de nouveaux niveaux. Et Meggy, du coup, je ne sais pas si tu as répondu. Pareil, parce que je le prends sur PC. Ah non, sur PC, d'accord. Je ne sais même pas si je le prendrais sur Switch. D'accord. D'ailleurs, la version boîte PC est très jolie, avec cette espèce de steelbook jaune, vachement classe. J'espère qu'ils feront un truc aussi chouette pour la version Switch. Exactement. Ok, on vit le chat. Et enfin, donc, le deuxième jeu de le crash test, c'est pendant qu'une voiture passe, je s'en fous de chez quelqu'un, je ne sais pas si c'est qui. Donc, c'est Katana Zero, le dernier bisou du label, l'Evolver. Donc, pareil, encore des notes très 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 appréciées pour ce Katana Zero. Donc, Gameblog 8 sur 10, Gamespot 8 sur 10, IGN 8,7 sur 10, parce qu'il faut toujours des 0,7. Game Informer 7,75 sur 10. Pouah ! Ils sont sur un autre niveau, cerveau cosmique. Et donc, tout ça pour 1, mais ta score de 83%, ce qui est quand même très bon. Donc, Katana Zero, c'est un jeu de plateforme très dynamique, avec lequel on joue un ninja du futur, donc avec tout ce que se entend de contrôle du temps, me semble-t-il, et de dash avant plus finir. Est-ce qu'il y en a qui attendaient Katana Zero ? Oui. Oui. Vas-y, je t'en prie, exprime-toi, si jamais. Je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus, pour le coup, mais j'ai une hâte de te donner. Du coup, le prix shop, c'est... Ah bah, le prix shop, c'est 14,99. Je ne sais pas si Riffal, tu l'attendais, toi, Klexi, Kofrai ? Euh, non, pas particulièrement. Non. D'accord, ok. Je pense qu'on entendra parler quand même beaucoup dans les semaines à venir, parce que je pense que c'est un jeu qui va être beaucoup streamé, ou let's play, tout ce bazar-là. Hop là. Tac, tac, tac. Voilà, c'était le crash test, je suis rapide, mais sympathique. On passe maintenant à la pause musicale, donc je vais me muter, pendant que mes camarades vont me critiquer allègrement, et on revient après. Ouais ! Yes, enfin. Et du coup, la pause musicale, c'est donc Area of the Soul, donc le remake de Smash Bros, de la musique de Persona 3, que je trouve vraiment chouette. Donc voilà, c'est parti. Et puis, c'est parti. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 DLC Joker est bien disponible à 5,99 sur l'e-shop ou alors vous pouvez le payer directement avec le Season Pass, Smash Bros, Fighter Pass, à 25 goals ouais c'est ça, sachant qu'il y a raison qu'il y a jusqu'à février 2020 pour sortir les 4 autres personnages, donc on peut peut-être tabler sur un personnage sur les 2 mois, on verra ça mais c'est pas fini aussi pour cette rencontre payante, parce qu'il y a également le chapeau mis du protagoniste de Persona 4 celui de Persona 5, enfin du coup c'est leur tenue il y a également le chapeau de Morgana qui est donc la mascotte de Persona 5, Teddy qui est celle du 4 et enfin les tenues ils ont mis ça comme ça, ils ont fait aller ces Persona mais on fout ça aussi donc c'est Tails et Knuckles qui arrivent en swap me je pense que l'on rencontre c'est parce que c'est Sega, ouais voilà, peut-être aussi en effet enfin voilà, du coup c'est vrai qu'il y a eu l'occasion de tester Joker ici, ouais ouais exactement, Zerifa je vais se t'expliquer j'ai un peu testé, effectivement il est assez nerveux à utiliser, c'est un personnage rapide qui du coup est plutôt léger il est cool sa mécanique de jauge rébellion ça fonctionne un petit peu comme la jauge de limite de Cloud, de Final Fantasy effectivement il tape quand même vachement plus fort quand il a son invocation de Persona à côté de lui qui ne reste pas très longtemps du coup je crois que ça reste une trentaine de secondes quelque chose comme ça par contre sous cette forme il possède le plus fort contre du jeu puisque son attaque bébat c'est un contre comme les persos de Fire Emblem mais aussi réflecteur comme Fox qui renvoie les projectiles donc c'est assez puissant après par contre ce qui est sûr c'est que quand il est seul sans son Persona il est quand même un peu faible je trouve du coup le truc c'est que le Persona est vachement long à charger donc toi qui voulait équilibrer parce que quand il a son Persona il est quand même bien craqué par contre quand il l'a pas ouais tu sens la différence t'as quand même un autre feeling mais du coup c'est un personnage assez intéressant à jouer d'ailleurs j'ai pas dit comme dans la vidéo donc il y a le stage momento donc il y a aussi les Phantom Siv qui sont donc sa bande de voleurs qui apparaissent encore en fond enfin le stage donc pour ceux qui vont jouer au jeu c'est quand même un excellent stage je trouve vachement bien soigné je crois que les autres DLC seront aussi soignés je sais pas si Fry, Maggie, Eclectic a eu l'occasion de tester ce personnage non ? non ? non ? non ? voilà tac du coup moi j'ai testé j'ai fait son mode classique et j'ai fait quelques quelques Spirits il est vachement fun j'aime beaucoup son Final Smash est quand même vachement classe un petit truc aussi unique à ce perso c'est qu'il a un écran de fin rien qu'à lui qui reprend donc l'écran de fin de combat de Persona 5 c'est très classe je sais pas ce que t'en penses Riffle ouais ouais j'ai bien aimé aussi la musique elle change aussi selon la musique du jeu Persona si c'est Persona 3 ou 4 la musique de fin elle change aussi ah putain c'est excellent bordel j'ai trop envie de rester j'avais remarqué ça qu'est-ce que je voulais dire ouais le Final Smash il est vachement stylé aussi la petite animation qu'il y a alors d'ailleurs dans la description de la vidéo il nous disait comme quoi le Final Smash si tu loupes ta ruée tu sais c'est un petit peu comme Marf il se rue vers vers l'adversaire pour le frapper si tu le loupes il a le droit à une seconde chance alors apparemment c'est vraiment juste derrière qu'il faut que tu fasses ta seconde ruée j'ai pas réussi à placer la deuxième mais si tu loupes une première fois apparemment il faut que tu partes dans l'autre sens je sais pas trop comment c'est fait merci pour cette explication très claire ouais j'ai fait ah oui mais moi même j'ai pas trop compris bah du coup c'est peut-être pas la peine d'essayer d'essayer bah j'essaye de dire des trucs écoute comprendra qui pourra visiblement ça sera pareil enfin vous verrez ça mal et temps mort mais voilà et puis aussi ouais il a un flingue et ça quand même genre un vrai flingue tu vois c'est pas un flingue des voitures cartoune non c'est un vrai gun du coup ça c'est rigolo par rapport à ce que bah Nintendo faisait avant c'est à dire que quand ils ont mis Snake ils ont fait ok on met Snake par contre on met pas de flingue parce que c'est vrai bah Yonetta aussi elle a un flingue ouais mais elle en a 4 elle en a 4 ouais tu vois c'est des flingues un peu custom alors que là c'est un gros flingue genre un Glock tu vois mais ça j'ai vu qu'il y en a plein qui ont bugué là dessus ouais parce que si tu vas dans l'onglet vidéo sur sur contenu partagé qui est l'une des nouveautés apportées par un match 3.0 on verra ça après t'as une vidéo sur deux c'est oh là là tel personnage est mort regardez c'est trop drôle mon dieu donc voilà tac du coup bah Joker c'était le gros point de cette mage mais il y en a un second gros point quand même aussi parce qu'on il a sûrement vu dans l'émission de ce dimanche il a commencé à teaser un petit peu le stage builder il y a une vidéo Nintendo promotionnelle on voyait donc et bien ce fameux bouton paraître donc ça n'a pas loupé le stage builder est arrivé dans cette mise à jour 3.0 donc avec son lot de nouveautés par rapport aux anciens je trouve que c'est enfin un bon leader de stage je ne sais pas ce que les gens en pensent mais ça fait quand même bien plaisir il y a beaucoup d'outils donc on peut déjà on peut jouer sur trois plans différents de profondeur ce qui fait qu'on a bien donc il y a le plan principal auquel on va jouer mais tu peux aussi mettre des décors à l'arrière des décors devant donc c'est plutôt cool ouais pour les décorations c'est sympa ça pas de bonnes idées pareil niveau des items tu peux mettre des interrupteurs qui vont faire bouger des trucs tu peux faire des plateformes amovibles qui est vachement cool tu peux mettre des canons tu peux mettre des portails enfin c'est en plein de choses les plateformes qui bougeaient c'est vraiment ce qui manquait cruellement à Smash 4 mais ça dans Brawl dans Brawl tu étais limité dans le sens où tu ne pouvais pas dessiner tu pouvais juste placer des blocs par contre tu avais plein de mécanismes à la con des blocs qui tombaient des roues des plateformes qui se déplaçaient etc et dans Smash 4 ils ont un peu zappé ça ils ont enfin tu pouvais dessiner et mettre 2-3 éléments et c'était un peu tout et là du coup ça combine un petit peu le meilleur des deux mondes je trouve en rajoutant différentes nouvelles idées comme le fait de pouvoir décorer sur différents plans mettre des téléporteurs aussi c'est plutôt cool du coup du coup je ne sais pas si certains autres ont fait des stages moi je vais faire un stage qui s'appelle baleine magique ouais j'ai vu j'ai fait une baleine et du coup je dis ça c'est rigolo si je ne sais pas comment ça s'appelle le truc où les baleines crachent leur rôle mais du coup j'ai mis un canon à la place et du coup tu fais un peu toujours du stage avec le canon c'est rigolo drôle par contre j'ai vu des stages vraiment vachement bien entre tous ces cacas et ces autres trucs qu'on titra pas ouais j'ai vu quelques idées sympas j'ai vu une tête de Garfield que j'ai trouvée super mignonne il y a un membre de Baysamy qui a fait la tête de Fanta en ce qui est Minecraft il y avait un stage grande roue que j'ai bien aimé mais en gros c'est avec un interrupteur en fait il y a une espèce de grande roue tu appuies sur l'interrupteur puis la grande roue et tout c'est tout bête ah oui j'ai vu il faut que je rajoute celui là j'avais vu que tu l'avais posté mais j'essaierai d'en rajouter quelques-uns pour demain du coup pour qu'on rigole un petit peu avec nos petites trouvailles par contre et je vais essayer de nous en faire un aussi pour demain par contre est-ce que c'est sûr si on joue en ligne et qu'on fait une arène est-ce qu'on peut bien utiliser les arènes créées du coup ouais bah je pense j'espère je pense pas que tu peux en battant contre des rounds je pense pas mais je pense que genre je pense si tu fais une arène il doit y avoir un bouton activé ou pas enfin on verra ça demain mais ce sera un peu débile ouais j'espère sinon c'est un peu dommage parce qu'on pouvait dans Smash 4 donc je pense qu'on ne pourrait pas là ouais enfin je rappelle que dans Smash 4 on pouvait jouer à deux sur la même console qu'on jouait contre des amis et pas dans Smash Ultimate ouais c'est vrai c'est vrai ça donc bon attends en ligne ? ouais si on peut encore oui si tu joues contre des random tu peux faire du 2 contre 2 ah oui mais pas avec des amis mais si tu joues si tu fais une arène en faisant un groupe avec tes amis et tout tu peux pas jouer à deux sur la même console ah c'est débile ça c'est pas permis alors que sur Smash 4 tu pouvais d'ailleurs un truc quand même que je trouve assez rigolo c'est que du coup l'éditeur de stage il est pensé pour le tactile tout est super tactile ouais et du coup c'est ultra frustrant quand tu as un truc où tous les boutons sont tactiles tu reviens sur le menu du jeu là t'as plus rien de tactile ouais ça c'est vrai ça c'est un peu genre surtout quand surtout quand bah c'est des gros boutons quand même ouais c'est ça genre franchement le menu de Smash 4 t'as eu envie de cliquer dessus quand t'es sur le Gamepad ça fait un peu effet Pokémon Let's Go si tu vois ce que je veux dire ouais c'est ça genre t'as des gros boutons c'est en mode clique moi dessus clique moi dessus tu cliques y'a rien du tout bah c'est un peu dommage tac donc et bien du coup bah je sais pas sur Eclectic Frile ou Megui vous avez eu l'occasion de jouer à des stages custom sur l'online j'ai pas lancé Smash depuis une bonne semaine yes j'ai lancé Smash depuis décembre bah demain soir ça sera l'occasion si vous voulez mais cela dit j'ai du coup avec la mise à jour maintenant dans comment ça s'appelle l'appli mobile Switch Online t'as des trucs de Smash qui apparaissent et du coup tu peux voir la liste des stages des stages custom les plus récents du coup c'est rigolo enfin je trouve ça sympa de pouvoir ça je l'ai pas encore lancé je trouve ça sympa comme option enfin c'est un peu dans la même idée que de Splatnet 2 là je sais pas quoi ouais mais du coup c'est bien après c'est plein de bits quoi du coup dans les autres trucs sympathiques oui bah ça change pas de chatroulette oui oui mais après c'est sympa mais du coup la partie Smash dans l'appli elle est plutôt sympa après voilà c'est juste donc alors ça s'appelle Smash World donc c'est disponible sur l'appli mobile mais aussi sur le jeu directement donc vous avez cette espèce de catalogue vous pouvez donc voir des vidéos parce que maintenant il y a des tiers de vidéos pour faire des vidéos rigolotes j'ai pas encore l'occasion de regarder beaucoup de choses ah oui c'est vrai mais du coup ça upload tout sur la chaîne YouTube de Smash Bros c'est trop bizarre ah nous avons perdu Maggie ah bah Maggie sûrement revenir du coup on peut aussi télécharger les Mi comme c'était possible sur Smash 4 à l'époque d'ailleurs pour les pour les vidéos pour les vidéos d'ailleurs donc quand tu peux télécharger quand tu veux faire partager post moi je pensais que ça allait poster la vidéo sur Twitter mais non en fait ça te poste juste un screenshot avec le numéro ID que tu dois toi même taper de nouveau dans le jeu quand dans la vidéo il fait un gros plan sur le bouton partager je me suis dit oh yes enfin putain oui et là non non mais c'est nul après tu peux utiliser tu peux utiliser la vraie partage de vidéo de la Switch non ouais c'est ça ah non ça marche pas ah oui non oui ce que tu peux ce que tu peux faire c'est que le truc il te donne un lien à YouTube enfin j'ai pas testé mais j'ai vu un truc il te donne un lien à YouTube si 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 j'ai pas quand tu partages un truc ça te fait un screenshot avec un numéro ID et que tu peux rechercher sur l'appli pour rechercher le truc en fait par contre ce qui est dommage c'est que sur le screenshot ça dit pas le nom de l'auteur donc on peut très bien penser que c'est toi qui l'a fait mais en tant que quelqu'un d'autre mais ça tu peux pas tu peux pas ouais mais j'ai vu j'ai vu un tweet il y a deux jours de quelqu'un qui disait que tu pouvais récupérer le lien à YouTube parce que moi je les ai vus les vidéos tu peux enfin en tout cas dans l'appli tu peux ouvrir le lien à YouTube des vidéos ah sur l'appli mobile peut-être en tout cas sur l'appli mobile en tout cas parce que je sais en fait tout est uploadé sur la chaîne YouTube de Smash Bros ce qui est hyper bizarre ça pourrait uploader sur ton propre compte mais bon voilà mais si si il y a tout sur la chaîne je pense c'est un nom répertorié sur la chaîne de Smash Bros mais du coup depuis l'appli je suis quasi sûr moi je vais vérifier mais je l'ai vu il y a deux jours donc putain Nintendo qui se fait de la YouTube money avec nos vidéos c'est honteux ouais mais je pense pas que ce soit monétisé mais imaginez monétiste t'es putain de putain ici il y a eu trop bien ils ont gagné un centime donc voilà donc c'était cette grosse mise à jour 3.0 de Smash Bros je sais pas si vous en avez pensé mais en tout cas je l'aime beaucoup ça rajoute beaucoup de trucs qui manquaient au jeu je pense qu'on a enfin je sais pas si les autres mises à jour seront aussi conséquentes mais celle-là c'était quand même celle qu'il fallait avec le stage builder et tout ouais ça fait un gros morceau si si sur l'appli mobile ça a trouvé un truc YouTube tu vois sur l'appli mobile moi je parlais dans le jeu ouais dans le jeu mais faut aller sur oui ouais c'est vrai il faudrait que je réinstalle l'appli mobile maintenant parce que bon c'était sympa mais bon vous avez pas tout ouais ouais mais ouais si du coup je pense que t'as à dire il falle sur le mise à jour je sais plus la 4.0 c'est ajouté à online potable peut-être on ne sait pas avec le Nintendo Switch online premium avec l'abonnement à 10 euros par mois tac donc voilà donc c'était le point 3.0 Smash Bros si vous avez rajouté je pense pas peut-être pas repasser la suite du coup hop bah non ok 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 ballons-y du coup alors première grosse news c'est Nintendo qui va s'installer sur le marché chinois avec sa Nintendo Switch c'est trop fort les 3 news à venir c'est du business on va parler pognon bonne nuit voilà salut bah casse-toi c'était pas goût c'est le même pro il y a les résultats annuels c'est le prochain donc il y a les billes oriole de Nintendo donc Nintendo bien fait son ah oui bah moi j'ai pas aussi désolé moi j'ai pas envie désolé tac donc bien abordons la première news du coup donc c'est Tencent qui plus précisément va se distribuer à la Nintendo Switch sur le marché chinois plutôt et donc alors Nintendo savait très bien que les gens ils arrivaient quand même à choper des Switch en Chine via Hong Kong justement avec le marché noir tout ça alors pour ça que la Switch a donc une interface en chinois que j'ai inclus et surtout que des jeux comme Pokémon ont déjà une traduction chinoise et tout tout le bazar du coup là c'est Tencent qui a vraiment distribué la chose officiellement donc autant dire que quand quand les investisseurs ont entendu ça donc et bien la bourse de Nintendo a un petit peu explosé dans le bon sens encore un peu après ça reste faible par rapport par exemple au marché PC je viens de te dire quand il y a un milliard et demi de personnes là-bas oui je viens de te dire même s'il n'y a que 1% qui l'achètent ça fait quoi ? non mais si quand même ça se voit un peu et je crois qu'ils sont dessus depuis 2015 je ne sais plus c'était genre très tôt genre juste après la fin de l'interdiction ils sont rentrés dessus parce qu'il était peut-être un peu trop tôt parce qu'il n'était pas après tu vois mais du coup qu'est-ce que je voulais dire mais du coup ça fait longtemps qu'ils sont dessus et du fond ils font des éditions spéciales ils font des packs spéciaux pour le marché chinois et des versions spéciales traduites de Final Fantasy XV par exemple mais là pour Nintendo il faut encore que ce soit accepté parce qu'ils ont soumis une demande bref le processus n'est pas encore terminé et puis ensuite il faut qu'ils soumettent chaque jeu un parrain donc d'ici qu'ils réussissent à faire un long lancement avec plein de jeux enfin d'ici qu'ils en vendent des cartons c'est pas encore acquis on va autant dire que pour les tiers ça va être compliqué mais je pense qu'ils vont peut-être mettre leurs grosses cartouches Smash Bros Pokémon je pense que ça va être peut-être ouais mais tout dépend du temps que ça mettra à être approuvé aussi parce qu'il y a eu un free enfin c'est un peu bizarre politique intérieure parce que genre je sais pas trop pourquoi mais il y a eu un freeze genre des des approbations de nouveaux jeux pendant 8 mois je crois genre pendant 8 mois il n'y avait aucune nouvelle sortie c'est trop le bordel sauf sur The Mobile quoi mais du coup on est un peu c'est la Chine quoi c'est des c'est des cela dit les gens apportent la Switch depuis Hong Kong ça fait longtemps qu'il y a eu un peu c'est ce que je disais sur un news de Gamecube notamment en vrai les gens qui veulent vous voulez vraiment y jouer je pense qu'ils l'ont déjà ouais c'est ça mais du coup je pense que du coup ouais mais c'est pas beaucoup de monde ouais c'est ça peut-être qu'une Tendo s'en dit il y a quand même pas mal de gens qui en chopent une avec le marché il sera peut-être temps qu'on passe nous aussi officiellement peut-être on verra ça plus précisément la semaine prochaine voilà je sais pas ces gens qui voulaient revenir sur cette actu il y a t'il des chinois dans notre chat je me pense là notre accent il dit mettre en avant Reno 20 le cartonnier mais je pense que les gens ils jouent tous déjà sur PC ou mobile c'est un gros carton c'est vrai que je suis pas sûr que là-bas à mon avis peut-être en Occident les gens ils ont joué sur Switch parce qu'ils ont pas trop joué sur mobile mais un truc pareil mais c'est un jeu chinois en plus donc les gens ils ont joué sur mobile après peut-être tes gens qui veulent se dire ça serait cool quand même qu'on dit j'ai joué sur ma télé ou je sais pas quoi tu vois ouais 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 oui ça c'était la news de Nintendo vu que c'est en 100 plus à Renovel donc oui c'est sûr mais du coup dans ce qu'ils ont soumis c'est pas ils ont soumis pour commercialisation un pack avec une version démo de New Zealand Bross U ça fait même pas le jeu complet ce qui est bizarre mais bon avant d'attaquer c'est surtout que c'est pardon parce que je vais passer la news après mais sinon si je voulais encore parler je peux c'était juste pour dire que les gens les pouvoirs jouent j'ai pas aussi auquel pire jeu de la console trop bien c'est le meilleur du coup donc et bien avant de passer à la grosse news par rapport à une certaine switch mini on va d'abord parler du quality of life oh non qui n'est plus trop off life plutôt rip in peace alors donc et bien qui est ce qui s'est passé donc c'est un tweetos qui s'appelle donc et bien Kyle McLean donc qui est un peu je pense un analyste sous ce bazar là quoi donc c'est bien mais précisément c'est Nikkei qui est bien donc qui est bien à partager que l'inité de quality of life le département n'est plus mais il n'est plus quoi et que l'équipe a été dissoute donc les développeurs vont peut-être aller bosser sur d'autres trucs donc du coup il semblerait donc et bien que le prototype de régulateur de sommeil donc il avait été c'était un des premiers brevets qu'on avait vu c'était assez sérieux et bien il semblerait que le prototype était presque complet mais qu'il a été bien nulé parce que ça ne s'en est pas assez nintendo-esque voilà c'est ce que dit le tweet donc voilà je sais pas si c'est des gens qui attendaient quality of life encore parce que c'est quand même quelques années qu'on attendait plus parler donc ça sentait pas très bon quand même même si on nous disait que voilà c'était en maintenance ça reviendrait peut-être après mais finalement il va rejoindre bien le Wii vitality sensor je sais pas quoi il faut surtout croire que c'était Satoru Iwata qui voulait pousser ça et depuis qu'il est plus là à mon avis ceux qui l'ont les nouvelles personnes qui dirigent Nintendo n'ont peut-être pas envie de se mettre dedans ouais c'est ça parce que du coup ils se disent la Switch marche de ouf il n'y a peut-être pas besoin de s'embêter à aller sur d'autres fronts donc ouais voilà c'est dommage Fry je crois que tu suivais beaucoup ça quality of life je sais pas si ouais ouais il n'y a pas qu'il se passe rien depuis un moment bien probable si je me souviens c'était un truc c'était un truc investisseur peut-être en janvier 2014 ouais ouais mais oui j'ai peut-être un truc qui wata pousser je sais pas ou un truc qu'ils avaient en tête parce qu'à l'époque ils expliquaient ça en disant on a de l'expérience parce qu'on a fait Wii Fit parce que t'es vrai sauf que Wii Fit ça remonte à il y a 12 ans et peut-être que maintenant ils se disent c'est un peu loin derrière nous et la Switch c'est prioritaire c'est sûrement ce qu'ils se sont dit genre l'excuse c'est pas assez Nintendo S que c'est sûrement ça que ça cache c'est genre en fait enfin prioritairement on a d'autres d'autres trucs à faire et peut-être ils se concentrent plus sur d'autres perspectives comment on dit d'expansion genre les parcs universales et je crois qu'ils ont annoncé un troisième parc universale il n'y a pas longtemps enfin les Nintendo World dans les packs universales je crois qu'ils ont en Asie du Sud-Est je crois qu'ils ont d'accord je sais qu'il y avait d'autres parcs universales en dehors que le Japon et les Etats-Unis bah si en Asie du Sud-Est c'est comme le parc Ubisoft ils vont vraiment en Asie du Sud-Est je sais pas pourquoi il y a un marché en Asie du Sud-Est pour ça et du coup le deuxième truc c'est les films quoi peut-être qui se concentrent enfin en tout cas le film pour l'instant mais du coup peut-être qu'ils se concentrent sur ça et pas sur j'ai lu je crois l'article de je sais plus Gematsu après un trade de Sarkentoto et qui expliquait que ça avait été confirmé officiellement par un porte-parole de Nintendo au Japon enfin Nikkei ils avaient eu confirmation officielle que c'était vraiment annulé alors c'est pas juste une rumeur apparemment ouais ouais d'accord on voit c'est vrai de vrai donc Age of Life est décédé mais c'est vrai pour ce que tu disais c'est vrai que là depuis la Switch on revient vraiment à Nintendo qui revient plus sur ses IP donc avec l'exploitation que ça entraîne donc en cinéma ou en pariattraction et c'est vrai que le côté lifestyle de Nintendo qu'ils peuvent voir avec la Wii ils ont peut-être dit non c'est bon on n'a plus le public qu'il est parti ouais ouais le problème c'est que le secteur de la santé c'était beaucoup trop éloigné de ce qu'ils font d'habitude alors que parc à thème cinéma etc ça exploite après je pense que c'était prometteur le truc de Sommeil qui présentait depuis 2015 enfin qu'on voyait depuis 2015 je pense que c'était prometteur comme truc c'est vrai que du coup à l'heure de la Wii on avait Nintendo un peu genre en mode lifestyle genre t'as Nintendo quand tu fais ta gym t'as Nintendo pour faire la musique sur la Wii je sais pas genre Nintendo t'accompagne un peu partout mais c'est vrai que maintenant c'est plus Nintendo c'est les IP c'est les jeux ouais oui donc voilà ok bien écoutez éryper une piece quite your life je sais pas si les jeux éclectiques il y avait quelque chose à dire là dessus non non de toute façon on n'en parlera plus jamais à part si genre il y a un proto qui leak je sais pas un vieux proto on verra visuellement ce que ça ressemblait peut-être un jour ce sera ça chouette encore les dessins du stagiaire non mais je parle c'est un vrai build genre c'est comme la Playstation Nintendo ouais enfin par go tu dis que le fitness c'était aussi très éloigné de leur cadre d'activité bah pas vraiment t'avais un lien le jeu vidéo ouais c'est ça ils ont fait un lien entre le jeu vidéo et le fitness là le truc c'est la quality of life il n'y aurait pas pensé il y avait dans ce qui était plus ou moins présenté il y avait zéro lien avec le jeu vidéo ou avec juste en dessous il a mis pourtant ça a super bien marché parce que par go dit que le fitness c'était aussi éloigné de leur cadre d'activité et puis après ils ont sorti Wifi tu parles bien de Wifi non ? et il dit pourtant ça a super bien marché ça a super bien marché parce qu'il y avait 100 millions parce qu'il y avait le casu c'était la vie c'est tout pas qu'en Wifi des sorties mais enfin il n'y avait pas 100 millions quand on Wifi des sorties parce que c'est le sujet final mais enfin ils vendaient beaucoup de Wii ils touchaient déjà un public un peu plus c'était le prolongement de Wii Sport j'ai testé une fois le machin il m'a insulté j'ai tapé dans la console de mon pote et puis c'était plus mon pote après super anecdote veuillez monter à une seule personne sur la Wii Board pardon ah oui d'accord c'est vrai qu'il dit ça j'avoue ah bon pour de vrai et oui pour de vrai donc du coup ça a été coup de latte dans la Wii Board salope elle a cru que tu jouais à Twister avec on fait une Twister on dit en Twister de ouf ouais je veux dire que le Coït de Flem ah non ça aurait pu marcher mais juste là c'est un nouveau président et tout enfin je voulais dire oui c'est sûr ça aurait pu marcher mais bon après ils ont voulu abandonner tout comme la Wii U aurait pu marcher aussi le truc c'est qu'après la Wii U non oui je veux dire sur le Switch à part Giga bien t'as envie de te concentrer sur la Switch je pense mais moi ça me choquait pas de ouf l'idée d'avoir un produit Nintendo qui était purement de jeu c'est pas comme si c'était la première fois qu'il l'osait tu vois surtout on compare on compare souvent Nintendo à Apple donc c'est pas étonnant de les voir sur un truc comme ça mais bon ouais bah voilà bah voilà Cool Witch of Life et Rip In Peace mais Nikkei également aborder un autre sujet celui qui fait un peu plus de bruit pour le bistrot du jeu vidéo alors c'est bien les fameuses Switch Mini hop là donc et bien donc la Nikkei donc et bien confirme selon eux qui aura bien donc une Switch Mini qui sera en production qui devrait donc sortir pour cet automne donc à s'est taillé donc et bien plus portable donc ce que j'ai mis c'est un visuel c'est un fan visuel vous prenez ça pour argent pour temps voilà voilà donc ce serait donc et bien une Switch plus portable donc potentiellement peut-être sans mode TV je sais pas si c'est confirmé ou pas ah non ça s'encaçerait toujours dans le dock TV mais peut-être que ce serait vendu sans enfin voilà donc ce serait une console plus portable ce que disait il y a quelque temps le Wall Street Journal c'était comme quoi il y aurait peut-être pas de mode docké dans la Switch Mini et là le journal comment il s'appelle Nikkei ils disent comme quoi selon eux si on pourra quand même la mettre sur un dock qu'on pourra acheter séparément ça serait quand même s'amputer d'une grosse partie de la console sinon c'est un peu ouais mais surtout tu peux plus appeler ta console Switch si jamais tu t'enleves ça c'est plus une hybride c'est plus une console hybride c'est juste une portable non bah c'est vrai que par exemple pour les cas de figure un peu comme Riff et moi où on a une Switch mais où j'aimerais bien en avoir une à moi c'est plutôt cool ça comme idée parce que ça me permettrait de pouvoir quand même la docker et puis d'avoir aussi ma Switch posée dans le lit en mode grosse larve voilà donc il n'y a pas beaucoup d'informations techniques ou quoi on sait juste que ça sera cet automne j'espère qu'ils vont la faire en violet là comme sur le fanart parce que c'est beau soit qu'il fasse plusieurs coloris ouais ouais non mais le violet c'est mieux tac par contre Nikkei contrairement beaucoup de rumeurs qui parlent aussi d'une Switch Pro là ils confitent en rien selon eux ils ont pas de bruit de couleur là dessus surtout si 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 ils disent que si ah bah ils disent sur Gamecult Nikkei ne mentionnent en revanche pas clairement la production d'une Switch Pro plus puissante que l'actuel ah bah si si j'ai lu un trait de Serkan Toto qui disait que tous les articles occidentaux disaient de la merde ils avaient mal traduit d'accord ok super mais si bah ouais j'ai lu bah en fait c'est un mec que j'apprends qui fait souvent des traductions du coup je le crois plus que d'autres gens mais si en fait en gros ils disent que c'est bien que c'est bien en production mais que genre ils sont pas encore sûrs de la direction et du type de public auquel ça s'adresse et que genre pour l'instant c'est pas un truc pour tout de suite quoi c'est pas pour ce dernier genre la Switch Pro ce serait pour cet automne alors que le modèle qui du coup ne serait pas forcément un modèle pro mais qui serait un remplaçant du modèle actuel quoi c'est ça ça serait la Switch 2 ouais et que pour le coup ça serait pas dans l'immédiat quoi ça serait débit de sortir deux nouveaux modèles d'un coup ça serait un peu sur une balle dans le pied quand même je crois que j'ai l'article de Gematsu où la Switch de toute façon je m'en doutais un petit peu qu'ils allaient pas sortir une Switch mini et une Switch Pro en même temps ça aurait été très cependant t'en regardes Microsoft Xbox One X c'est la score où la X il y a quand même il y a quand même il y a quand même il y a quelques mois par exemple pour l'instant mais ce qu'il y a en rumeur pour l'instant par exemple pour la prochaine Xbox c'est qu'ils sortiraient les deux modèles en même temps tu vois ouais c'est vrai ça donc ça ne choquait pas pour la prochaine Xbox ça sera une toute nouvelle gêne ouais aussi du coup ça serait plutôt une optique de laisser le choix pour le début de la console ce serait un peu ça aussi là à l'heure actuelle parce que là c'est pas une nouvelle gêne mais c'est quand même un boost en termes de de technologie embarquée pour la nouvelle Switch et c'est un tout nouveau produit pour la Switch mini donc ça je sais pas et puis surtout je pense que s'il faut une Switch Pro je pense que c'est comme pour la Xbox ça va remplacer il n'y aura plus la Switch normale je pense du coup les deux modèles vont remplacer je pense qu'en la fin d'année tu auras encore une Switch normale et une Switch mini mais peut-être que d'ici un an tu n'auras plus que Switch Pro ou Switch mini potentiellement dans les achetés et puis les prix il va y avoir des grosses promos sur l'actuel pour écouler les stocks ouais c'est ça potentiellement je pense qu'il y aura peut-être une différence de 100 euros je sais pas entre les deux enfin on verra ça de toute façon la Switch appartient déjà à la prochaine enfin on va pas parler de jeux de génération dans le jeu vidéo aujourd'hui c'est un peu compliqué comme truc maintenant tac et pourtant voilà le nom qu'on a nous ah 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 j'ai retrouvé le tweet de Serkan Toto il dit que l'article du Nikkei il dit que la production du modèle est plus puce enfin du modèle du nouveau modèle est juste retenue pour l'instant mais c'est tout d'accord je trouve le lien tac mais ouais sur tout ce que ça importe en général quand tu as une nouvelle nouvelle modèle de console en général ça remonte un peu les ventes c'est toujours une occasion et surtout bah voilà en sortir ça en même temps que Pokémon épée et bouclier c'est un peu ce qu'ils avaient fait avec l'époque avec l'anodéesse le Thalassudès en banque les Pokémon je pense que là c'est pas anodin oui bah par contre d'ailleurs ça me fait penser que l'an dernier au Japon ils avaient commencé à commercialiser des switches sans dock je ne sais pas s'ils continuent toujours à le faire ou si c'était juste temporaire et visiblement c'était co-japon c'était sur ma Nintendo store officielle ouais c'est toujours dispo ce genre de produit je peux checker c'était pas genre les dock tout seul plutôt qu'ils vendaient non 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 enfin si il y a ça aussi ouais d'accord ils vendaient des switches en dock du coup sur le store officiel après voilà c'était co-japon c'est pas un truc qu'ils voulaient promouvoir internationale mais je me demande si sur le store américain possible aussi je me souviens plus tout ce que j'avais vu c'était co-japon attends comment est-ce qu'on ah mais c'est tout dans le japonais je comprends rien je sais pas je pense que oui ils le font toujours on a pas de raison mais je vois beaucoup ils ont arrêté ils ont bien vendu des 3DSX sans charge alors voilà ça ça reste un des plus gros salvailles de l'histoire enfin il n'y a pas que les 3DSX avec la petite excuse tout le monde l'a déjà ce chargeur pour la peine je me souviens très bien de Shibata qui disait vous avez tous déjà un chargeur tant mieux pour vous si les gens ont pas on peut autre connexion internet on a la Xbox en 360 mais ça c'est pas ils ont perdu la jeune en disant ce genre de connerie c'est con ah les cons mais je crois que c'est quand tu vas dans la personnalisation de ton pack tu peux faire ça sur le store japonais enfin sur le store de Nintendo et tu peux ne pas prendre de doc voilà mais comme je parle pas japonais je sais pas où est la page je vais regarder je vais y ver mais la madame qui parle le japonais il va mais attends je te donne le lien on est obligé de vérifier ça maintenant ouais je pensais surtout passer au troll Tendo ça serait peut-être un peu mieux ouais ouais donc voilà donc c'était le point Switch Mini c'est intéressant quand même donc voilà peut-être la semaine prochaine Nintendo en parle à la conférence investisseur ou alors à l'E3 pour faire ça plus proprement on verra ou alors dans une vidéo au pif à 3h du mat voici la Switch ce qui est honnêtement très probable je vous le dis ils avaient le tweet qui disait on révèle la énigme c'est ça c'est pas si on va voir Luigi derrière un drap en mode salut je pense il y a moyen voilà c'est ça c'est ce qu'ils appellent le deuxième ensemble Nintendo Switch où en fait t'as la Switch les Joy-Con et les sangles pour Joy-Con d'accord et donc ça coûte 26 978 yens t'as le lien direct du truc oui s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît hello madame oh Taxan 26 000 machin yen yes ah c'est donc ça fait 206 euros il y a Taxan qui dit un truc pas bête alors je sais pas si certains vont pouvoir confirmer donc avec la match 8.0 qui arrive donc il y a 7 semaines la console il y a la possibilité de se transformer son compte et les jeux sur une nouvelle console Nintendo Switch déjà c'est cool parce que si t'as Switch un petit défaut tu peux copier tes saves sans que ça se fasse sur la première ouais c'est ça du coup potentiellement c'est ce que ça va confier enfin genre c'est pour teaser le fait que une nouvelle Switch arrive j'espère bien que les gens ont peut-être envie de Switch ou je sais pas quoi bon bah du coup on va passer au Trolltendo je pense si le point Switch mini est terminé allons-y alors parti pour le jungle alors un Trolltendo quand même qui en dit long parce qu'on va parler de deux concurrents qui en dit long voilà on va parler de deux concurrents avec un menu savoureux du distro du JV donc le premier c'est Microsoft alors vous n'êtes pas sans savoir je suis vraiment déçu par Notre-Dame c'est comme moi en Final Fantasy 17 donc alors vous n'êtes pas sans savoir que Nintendo a tenu un Inside Xbox cette semaine je crois que c'était genre mardi mardi soir t'as dit Nintendo non Microsoft 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 my bad Microsoft a tenu un Inside Xbox donc c'est leur Nintendo Direct si on veut donc ils ont annoncé une nouvelle Xbox One donc pas la next gen mais une Xbox One full digital qui s'appelle donc et bien Xbox One Sad donc Xbox One 3 du coup c'est Xbox One machin Xbox One S all digital donc ça donne Xbox One Sad donc et bien dispose d'un disque dur d'un terrain et donc c'est une console pensée donc et bien pour les jeux digital donc avec potentiellement bien les jeux en démat achetés sur le store mais aussi le Game Pass qui quand même rapporte beaucoup Microsoft en ce moment d'ailleurs excellent deal trois mois à un euro en ce moment je vous invite à essayer si vous pouvez venez essayer on n'a pas assez de moins c'est ça c'est génial oh là là le secours donc c'est Xbox One all digital donc ça a des vendus environ 220 euros donc ça vous marquez un peu le truc donc c'est censé être un prix plus avantageux mais en même temps c'est pas très avantageux vu que la Xbox est déjà 200 partout donc c'est un peu bizarre 220 euros avec trois jeux après voilà par rapport à la Xbox X ouais certes ça fait une différence par contre par rapport à la Xbox One S normal ça fait pas une très grande différence alors déjà surtout au vu du prix quand tu sors une console qui est censée être all digital putain ils auraient pu foutre 2 terras quoi ouais c'est ça franchement entièrement d'accord alors là je suis totalement d'accord c'est du foutage de gueule surtout la console avec trois jeux déjà intégrés donc des jeux qui prennent un petit peu de place quand même donc tu as Cue of Sieve Forza Horizon 4 et Minecraft du coup qui sont fournis avec chacun respectivement entre 100 et 200 c'est ça on est bien je sais pas s'il y a plus dans le pack je vois en général ils font des abonnements genre Xbox Gold et Game Pass d'ailleurs ils annoncent un espèce de Xbox Live Ultimate donc en fait il y a un abonnement qui comprend directement le Game Pass et le Gold et d'ailleurs rappelons une autre chose qui est toujours bien à se remémorer la Xbox One S donc qui est trouable à peu partout à peu près entre 200 et 250 balles contient un lecteur Blu-ray 4K ouais c'est ça le truc rien que ça c'est déjà un putain d'argument ouais mais en plus ça coûte super cher les Blu-ray 4K ouais c'est ça c'est vraiment la PS2 d'époque quoi limite ouais même la PS3 parce que c'était vraiment le lecteur Blu-ray abordable à l'époque c'est vrai que c'est quand même un gros argument la Xbox qui s'envole en fait du coup c'est un peu quand tu vois que la PS4 Pro n'embarque pas de lecteur Blu-ray 4K il n'y a rien qui va enfin je sais pas je sais pas qui gère c'est Dawn Matrix c'est Dawn Matrix il est de retour il est bac entre le lancement qui a été un peu chaotique de la Xbox One en entrée de Gen l'annonce de la Xbox One X mid Gen qui est censée être la console la plus puissante machin etc celle-ci qui arrive en fin de génération qu'est-ce que les mecs qui actuellement ont craché 500 balles pour s'acheter une X vont penser de la nouvelle Gen qui arrive deux ans plus tard ouais c'est ça surtout vu qu'on est en fin de Gen tu l'as bien dit on arrive en fin de génération d'ici l'année prochaine il y aura sûrement la nouvelle PS4 la nouvelle Xbox et tout le bazar et c'est vrai que finalement tes Xbox One S tu vas les avoir genre peut-être à 150 balles à la nuit tu vois genre il faudra bien déstocker et puis surtout autre chose à laquelle je pense proposer ce genre de produit quant à Google qui a annoncé Stadia il n'y a pas très longtemps bon après Stadia c'est mon rapport avec la Stadia c'est pour ça je suis pas sûr qu'il n'y a pas de grand rapport dans la mesure où la Xbox sans lecteur optique c'est ce qu'il voulait sortir en 2013 donc c'est ça c'est ça et puis surtout Microsoft va rentrer dans le cloud avec leur prolet Xcloud en 2013 ils voulaient sortir ça mais à 500 balles on rappelle après même s'ils ont le projet Xcloud on a les Kinect ah bah oui évidemment c'est vrai qu'ils ont encore cette optique quand même de faire des consoles physiques pour l'instant voir combien de temps ils continueront donc c'est vrai quand même cool que les prochains Xbox aient quand même un lecteur faut pas déconner normalement oui normalement ils ont quand même prévu de continuer ils l'ont dit en principe il y aura une qui sort du poids digital je sais ce qu'ils l'ont dit mais dans les rumeurs enfin digital ouais peut-être un modèle 100 et un modèle avec attention je crois que ça dit ça je crois que le modèle plus puissant il est avec le modèle moins je suis pas sûr en tout cas ouais mais en tout cas c'est sûr il y a un des deux modèles qui est un lecteur optique de toute façon on verra l'O3 ouais peut-être ouais ouais on aura pas tout à l'O3 mais je pense qu'on aura quand même quelques je pense qu'ils vont révéler l'O3 si je pense qu'ils vont révéler l'O3 ils vont profiter des touches si 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 l'an dernier ils l'ont teasé bah franchement ils ont teasé pendant 100 ans bah Nintendo et Microsoft ont un boulevard maintenant ouais ils n'ont fera rien comme d'hab bah Nintendo c'est que leur Switch Mini c'est déjà pas mal mais à l'autre façon ils vont faire 25 minutes je pense à Switch Mini c'est il y a vraiment moyen que ce soit prochain ouais ouais peut-être un début c'est vraiment faut qu'ils vont enfin ils vont qu'ils vont dire ils vont dire comme ça dans des enfin ils feraient ça tout le temps pour la 2DS ils ont fait ça c'est vrai qu'ils ont Smithomo 2 puis ça fait longtemps ils ont pas dansé de Consolable 3 ça fait hyper longtemps ça fait genre depuis ouais c'est vrai quand il y a encore des shows sur scène du coup c'est vrai que par 2012 si on compte que l'annonce de la Wii U c'est 2011 mais si on compte la deuxième conf comme ça bref depuis qu'ils ont raté de faire des shows sur scène comme honnêtement alors toutes les enfin toutes les modèles de 3DS je crois qu'ils n'ont jamais dans un autre genre la nuit 3DS c'était un direct un peu obscur tout comme ça ah oui ouais c'est vrai un direct japonais japonais australien parce que du coup ouais c'est ça les nouveaux modèles de 3DS c'était souvent même la new 2DS elle sortit un peu du sol je me souviens je crois que la 2DS c'était d'abord en occident c'est sorti au Japon après mais même la new 2DS la dernière elle est sortie un peu du sol genre c'était bah pareil c'était dans des résultats financiers je crois que c'était l'été ouais c'était les résultats financiers d'un an la win mini c'était au pif sur le site de it2 Canada tu nous manques pas la win mini la win mini ils sont sortis un genre en 2010 en fin de vie en plus je crois je pense que la switch mini si c'est pas la semaine prochaine c'était tu vois mais pas le 3G en doute quoi bon ok ok c'est une prochaine je pense bon et bien on va passer donc et bien je pense que il y a pas des choix à rajouter sur cette Xbox full digital ben ça te dit que Kirby 54 est vraiment pas content ah oui il est pas content c'est une blague le DMAX c'est pour les pigeons n'hésitez pas à acheter sur l'Epic Game Store avec mon code non mais c'est surtout qu'en plus de ça à l'heure actuelle avec les jeux qui sont de plus en plus lourds enfin les galettes les galettes bourrées peuvent se retenir vraiment un gros contenu ouais c'est ça et derrière ben il faut et en plus de ça je sais pas à quel marché particulièrement ça s'adresse mais si c'est le marché US avec la loi magnifique de Trump sur le sur l'internet l'énergie surtout qu'aux Etats-Unis ils sont encore très mal très mal filtrés la neutralisation du web la neutralisation du web voilà merci Riff enfin voilà c'est hyper compliqué pour les personnes qui ont une bonne connexion mais pour l'instant ça a rien changé ce truc non pour l'instant et puis surtout je pense que Microsoft c'est le genre d'entreprise qui paierait pour être prioritaire sur les réseaux c'est quand même pas non plus mais par contre c'est hyper mal équipé en fibre parce que c'est un pays très grand et donc du coup c'est une neutralité et pas une neutralisation Trump ne veut pas anérentir le web tout va bien il doit être tweeté surtout avec ses tweets son tweet en mode Game of Thrones il m'a matrixé incroyable il est vraiment très fort surtout qu'il a tweeté ça et une heure après le rapport le défoncer tu vois il a tweeté en mode il n'y a rien je suis exonéré une heure plus tard ça ne disait que que c'est que les mecs de sa campagne avaient traficauté avec les russes c'est n'importe quoi ah le bazar enfin bref du coup on va pas parler sinon on va se faire souhaiter dans l'émission bah si alors dans le plus grand des calmes sony quelques heures avant le inside xbox vas-y qui te balance une interview qui parle et bien de la fameuse playstation sac avec le prix le prix qui est sorti en 2018 j'ai pas vu le prix par contre j'ai vu le truc technique par contre j'ai pas vu le prix mais il n'y a pas le prix précise alors qu'il n'y a aucune info sur le prix toi il y a eu une interview de Marc Cerny juste derrière on lui a demandé est-ce que vous pouvez donner une fourchette de prix et lui il a dit au vu du bateau s'embarquer vous pouvez peut-être vous faire une idée mais je peux pas en dire plus en gros c'est aussi mais ouais mais ah c'était la même d'accord mais j'ai vu c'est juste que j'ai vu plusieurs news différentes là dessus mais j'ai vu un tweet pertinent à ce sujet qui disait en gros que en fait probablement que la stratégie de sony pour l'instant tant qu'ils ont convient d'annoncer c'est de en fait de forcer enfin de tout faire pour que dans l'esprit des gens s'imprime l'idée que la construire elle coûtera cher parce qu'il y a beaucoup de technologies qui coûtent cher comme ça quand ils annonceront le vrai prix et que ce sera 389 euros les gens ils paient trop un peu en disant oh c'est super pas cher tu vois ouais ouais genre ils font à fond la com sur c'est hyper technologique ça va coûter cher mais on essaiera de faire tu vois alors qu'en vrai le prix ce sera 389 parce que je pense pas qu'ils veulent refaire parce que le truc c'est que en fait ça me rappelle la PS2 c'est qu'ils ont été winners sur ces générations je pense pas qu'ils ont envie de refaire la bêtise d'une PS3 hors de prix qui arrive 3 ans après tout le monde c'est ça ils sont pas bêtes à ce point ils sont arrogants un peu en fin de génération je crois qu'ils ont un peu pris la grosse tête mais ils sont pas à ce point bêtes non plus dur du coup on va en parler technique parce que du coup c'est un entretien entre le site Wired et Marc Cerny donc l'architecte de la PS4 et donc de la PS5 du coup donc cette console elle aurait donc beaucoup de trucs sympathiques donc voilà ils repartent avec AMD pour faire donc un CPU à 8 coeurs basé sur la 3ème génération de Ryzen donc avec l'architecture Zen 2 précisément je lis un peu au pif je suis pas très techno mais ce qui est intéressant c'est que la console partirait avec un SSD donc il y a donc les disques lures très rapides notamment très très affrayants sur PC et le truc c'est qu'en fait ça permet un chargement des jeux tellement plus rapide des textures tout ça que limite c'est ce que voulaient tous les développeurs depuis plusieurs années notamment de AAA donc voilà ce sera vraiment une grosse force de la console je pense au SSD je sais pas ce que vous en pensez ah oui non mais complètement complètement on espère qu'ils ne mettent pas un 500 gigas quoi il va choper un bon prix j'espère qu'ils arrivent avec la production et le nombre qu'ils achèteront je sais pas si un SSD ça peut avoir un rapport sur la taille des jeux après genre si les gens ils peuvent du coup ce qu'il y a je pourrais en faire mettre des je sais pas des trucs plus compressés non ça change rien du tout c'est juste la vitesse d'exécution comme c'est de la mémoire entre guillemets flash enfin t'as pas de disque déjà c'est moins bruyant et t'as beaucoup plus de rendement mais ça change rien sur la taille des jeux ouais mais justement par rapport à ça dans l'interview il parle d'un test technique sur Spiderman Spiderman le jeu PS4 puisque déjà l'une des news très importante je grille un petit peu la priorité c'est que la PS5 c'est officiel sera rétro-compatible PS4 et donc le test technique nous indique que pour faire un voyage rapide sur Spiderman sur une PS4 vous avez un temps de chargement d'environ 15 secondes sur PS5 ça fera 0,8 secondes d'après le kit de développement au cours ce qui est quand même une sacrée amélioration imaginez vous lancez votre Red Dead Redemption 2 à peine quelques secondes et paf le jeu est lancé ce serait quand même miraculeux ouais moi la grosse réserve que je mets là-dessus c'est que c'est un jeu PS4 donc c'est un jeu qui a été pour la PS4 pour la technologie de la PS4 et donc le faire sur le kit du développement de la PS5 un jeu de PS4 c'est hyper facile le seul truc c'est que si tu mets un jeu qui a été développé pour la PS5 je sais pas si ce sera la même chose parce que du coup ils sont plus lourds bien sûr plus gourmands etc et du coup mais bon rien que le fait de se dire que tes jeux PS4 bien sûr ils seront optimisés pour la PS5 rien que ça déjà c'est une bonne nouvelle en soi alors que toutes les consoles rétrocompatibles auparavant en général il y avait quasiment rien comme amélioration si les jeux sur Wii sur Wii U ils étaient légèrement plus beaux mais enfin c'était pas grand chose d'ailleurs par rapport à Google et à son Stadia donc Sony qui serait qu'il pourrait aller jusqu'à du 8K la console d'affichage mais bon voilà actuellement il n'y a pas encore grand monde qu'un écran 4K déjà donc on verra mais c'est vrai que par rapport à ce que dit Maggie on verra ça mais peut-être que finalement cette génération peut-être que le gap ce ne serait pas potentiellement encore les graphiques comme c'était depuis toujours mais peut-être justement les temps de chargement et tout ce que ça implique est-ce que ce ne serait pas peut-être mieux que finalement avoir un gap graphique qui sera encore plus léger qu'entre PS3 et PS4 parce qu'au bout d'un moment tu ne peux peut-être pas tirer jusqu'au encore encore alors je passe au point les gens dans le chat si tu veux enfin avoir un projet de tes jeux PS4 achète la PS5 ouais bah c'est vrai que ça du coup si on est au courant que la PS5 est graton compatible est-ce que ça va un peu un peu amputer les bandes de PS4 finalement à voir ouais enfin vu ce qu'ils ont vendu comme PS4 c'est pas trop trop grave je sais pas s'ils ont dépassé les 100 millions enfin ils doivent pas en être très très loin ouais j'allais venir en tant que ça c'est quoi le raytracing parce que personne ne sait ce que c'est tout le monde s'envoie enfin par les 3 gamers sur etc à part Julien Chies non mais enfin moi je sais pas ce que c'est j'ai rien compris sur l'explication j'ai lu l'article c'est pas ce que c'est je sais pas si McGee va expliquer sinon on va le faire ouais en gros le raytracing c'est une nouvelle technologie qui a été concernée sur les nouvelles cartes graphiques Nvidia et en fait c'est une projection dans le jeu de la lumière une représentation des effets d'ombre et de lumière notamment dans les bâtiments beaucoup plus photoréalistes qu'avant en gros c'est les meilleurs reflets quoi ouais c'est ça c'est des reflets naturels qui étaient déjà utilisés dans le cinéma d'animation notamment exactement voilà ouais ce sera jamais un argument en gros c'est ce qu'on appelle la photo dans le cinéma filmé quoi c'est une amélioration de la photo ouais mais ce sera jamais un argument de vente ça ça dépend comment c'est utilisé c'est sûr que pour Kéké qui joue H24 à la PS4 non mais bien sûr non mais c'est bien pour ça pour quelqu'un qui joue à Elder Scroll oui après le raytracing ça peut être intéressant le raytracing mais ça dépend par rapport au détriment de quoi en fait parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça c'est pas la photo de la puissance mais s'imagine entre du 4K 60fps sans raytracing et du 4K 30fps avec raytracing je ne pense pas que ça va je ne suis pas sûr que ça marche comme ça je ne pense pas que ça va changer grand chose à ce niveau là de ce que j'ai entendu dire sur les cartes graphiques ça marche un petit peu comme ça pas sur 2080 parce qu'elle est suffisamment puissante mais ils ont mais ils ont inclus ça sur les 2060 et 2070 et apparemment il faut faire des concessions si tu veux mettre le raytracing non oui pas sur ta 2080 après la console le PC c'est un peu démarché non mais moi j'ai eu 2070 et je veux dire j'ai le raytracing dessus et j'ai pas de problème j'ai pas eu de concessions à faire on joue pas avec j'ai la plus grosse dans les jeux je sais pas ouais tous les jeux ne l'utilisent pas à l'heure actuelle mais après les PC et les consoles seraient différents un jeu peut être très bien optimisé sur console et être optimisé à la cacabouette sur PC maintenant ah oui elle devrait gérer la 8k aussi normalement ça je t'avouais que j'ai vu ça j'ai fait où là c'est juste le signal vidéo c'est pas pour dire non mais déjà tout le monde n'est pas équipé au niveau de la 4k je veux dire à un moment il faut arrêter tout à qui c'est qui a plus haut je pense c'est juste pour répondre à Google dans l'article il dit pas qu'il y aura des jeux 8k il dit la console elle sortira un signal vidéo 8k la Switch elle sera un signal avec 4k après c'est peut-être pour les médias non et pourtant la Switch elle fait du 4k donc c'est bon qu'est-ce que oui la Switch elle a fait 4k partout la Switch elle sera un signal avec 4k si tu veux regarder des vidéos en 4k ça marche mais je crois la Switch c'est un signal 4k si tu veux regarder des vidéos 4k sur Youtube je crois que ça marche sur mon PC aussi je peux et pourtant mon PC il n'y a pas de sortie 4k ouais c'est ça le truc parce que je pense que l'appli je pense que l'appli Youtube c'est genre même l'appli que le mobile donc il faut dire 4k mais je pense pas que la télé va sortir en affichage mais si t'as pas de télé de 4k bien sûr sans blague non mais la console elle va pas se mettre en 4k parce que dans les menus de la Switch tu peux pas mettre quelqu'un quoi genre tu vois je pense pas mais pour faire une comparaison regarde ta Switch quand t'es en portable tu peux mettre une vidéo YouTube en 1080p et tu vas quand même voir une petite différence par rapport au 720p parce que c'est la compression qui va pas être la même oui 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 d'accord enfin voilà mais de toute façon la Switch c'est une console pour bébé en attendant en attendant ça va juste dire que tu peux regarder Zelda il est trop moche il est trop moche Zelda genre j'ai dit deux quoi mon gars c'est juste tu pourras regarder des DVD 8k des bruits 8k c'est bon alors pour tout ce qui est média oui ça c'est possible Netflix ça veut dire ça ça veut dire il y aura des jeux en 8k il y aura pas de jeux en 8k il sait très bien il est pas con je sais pas t'as dit les coins il est un peu toteux tac non mais bon voilà bah écoute moi je sais pas trop pour le enfin voilà la PS5 se concrétise donc on rappelle qu'on aura pas d'un fois le 3 vu que Sony ne sera pas le 3 on va voir quand est-ce qu'ils reparleront de cette PS5 peut-être un peu plus en l'année jamais je pense mais c'est vrai qu'il reste beaucoup de jeux à sortir cette année sur PS4 déjà donc avec The Last of Us Death Stranding Ghost of Tsushima je crois que c'est les gros trucs qui restent enfin voilà on verra je pense qu'on va pouvoir conclure l'émission là-dessus à part si vous avez toujours raccroché sur la PS5 voilà non vous avez rien rajouté sur la PS5 c'est bon peut-être pouvoir conclure du coup au care tac donc eh bien le mot de la fin donc très rapide donc Ubisoft eh bien soutient hashtag je suis Notre Dame donc vous pouvez donc eh bien avoir Assassin's Creed Unity gratuitement sur Newplay du 17 au 25 et puis en même temps ils ont fourni je crois à 500 000 euros pour la reconstruction de la flèche enfin voilà connaissez les bails il est en cours d'installation d'ailleurs chez moi voilà bah bravo du coup c'est un volet intéressant parce qu'il peut se faire en coop à 4 donc si vous voulez jouer avec vos amis ça reste un très bon deal bah tu l'as d'ailleurs toi Miggy mais par contre tu l'as sur console toi pas sur PC sur PS4 ouais mais je peux le prendre sur PC bah au pire il est gratuit bah oui prends le sur PC comme ça on pourrait y jouer ensemble t'as rien à perdre non c'est clair tac donc il faut lancer l'application Uplay sur PC puis aller le choper également cette magnifique application ah ouais très beau on adore également BoxBoy plus BoxGirl disponible donc il y a la démo voilà il sera la semaine prochaine le jeu et n'oubliez pas demain soir la soirée Switch sur GN du coup ah putain il va falloir faire les tweeters attention alors Eclectic vous retrouvez donc Eclectic à rebase Eclectic Wizard Eclectic Underscore Wizard ça comment on vient c'est bon c'est bon Refal à rebase Refal Got donc Fry vous retrouvez à ce qu'il aime voilà arrobase Violette tirée du bas Rumpel et enfin Maggie je sais pas si t'es en twitter en fait toi qui te nomme pas enfin arrobase Maggie 4R5 Maggie 4R5 voilà il était passion conducteur ok bien voilà moi c'est Spy Underscore Ouneo il l'a pas fait voilà c'est pas mal et j'ai donc bien jeu Underscore Nintendo n'oubliez pas la passion du jeu vidéo ah attends deux secondes parce que Pargo annonce que il fait un stream demain après midi avant la soirée switch pour continuer Eternal Darkness d'accord d'accord à quelle heure à vous bah avant bah restez sur Géhen pour savoir c'est bon on peut finir là ouais voilà j'ai mis le jingle alors on va couper portez vous bien voilà bah suivez nous sur Géhen je sais plus à 15h c'est plus ce que dit Magus mais voilà blablabla allez bye salut bye salut j'ai mis le jeu j'ai mis le jeu j'ai mis le jeu